hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un test une revue ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc ça sera consacré aux castle art gold et non pas les castle art supplies donc qui sont les prédécesseurs là cette fois ci la marque a décidé de sortir donc une nouvelle gamme qui se veut plus qualitative on va dire un petit peu plus premium donc ce sont les castle art gold gold j'imagine pour le côté meilleur haut de gamme alors ces crayons sont à base d'huile en tout cas c'est ce que nous dit la marque vous les trouverez sur le site d'amazon ou peut-être aussi sur le site de castle art mais je sais pas si livre en france donc je vous conseille de passer par amazon france je vous mets le lien en barre d'infos donc c'est vendu soit en boîte soit en trousse moi pour ma part j'ai pris la trousse je trouve ça pratique en plus elle est plutôt sympa niveau esthétique et du coup je vais vous montrer il ya pas mal de petites choses qui viennent avec donc la la gamme contient 120 couleurs et est vendu en tout cas en trousse au prix de 79 euros 90 donc bon 80 euros les 120 crayons ce qui est quand même relativement un petit peu plus élevé que des crayons qu'on peut retrouver comme par exemple les castellars surprise qui était moins cher mais ça reste encore on va dire raisonnable donc on va voir ensemble est ce qu'ils valent leur prix ou pas et voilà ce qu'ils ont dans le bide quoi alors pour commencer ça se présente comment ça se présente donc dans une trousse comme ceci donc qui est carré on n'est pas du tout sur une trousse rectangulaire et vous avez à l'intérieur les crayons donc sur des petits racks comme ça donc c'est très bien présenté ils sont déjà rangés donc vous n'avez rien à faire si ce n'est que les utiliser voilà donc faites pas attention s'il manque des crayons c'est parce que je m'en sers actuellement donc je vais vous montrer ça après dans un deuxième temps voilà pour ça ensuite dans le coffret on va retrouver donc ceci donc color and product guide donc c'est un petit guide des produits on vous explique des infos sur les crayons donc on nous dit quoi on nous dit qu'ils sont à base d'huile donc je rappelle pour ceux qui est celle qui débarque sur ma chaîne et qui n'auraient pas forcément vu mes précédentes vidéos quand on dit qu'un crayon est à base d'huile ou à base de cire qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que la couleur donc qui crée le crayon c'est un pigment voilà donc à la base c'est une poudre et si vous voulez on va presser cette poudre et on va la lier à quelque chose à un produit pour lui donner du corps parce que évidemment sinon ça ne fait pas une mine ça nous ferait une poudre on pourrait pas la mettre dans un crayon donc on va la lier entre autres je vous simplifie la chose on va la lier à quelque chose à un produit pour pouvoir qu'elle se durcisse et qu'elle se tienne et qu'on puisse l'appliquer sur un papier sans que votre mine s'écrase complètement et qu'elle s'effrite complètement donc ça c'est un procédé quand même de haute technologie qui demande souvent des années de travail à une marque puisqu'il faut trouver une formule etc et donc il y a des crayons qui sont liés à base enfin ils sont liés avec un produit à base d'huile et d'autres avec plutôt un produit à base de cire voilà donc la différence entre les deux ça va être au niveau de la texture du crayon les crayons à base de cire sont plus crémeux plus onctueux la mine va proposer des mélanges plus faciles mais le problème de la cire c'est qu'elle va être du coup un petit peu plus pâteuse et du coup va permettre moins de couches voilà le papier va saturer plus vite alors que quand c'est à base d'huile la mine est un petit peu plus sèche est un petit peu moins crémeuse mais le pigment du coup est fort vous allez avoir tout de suite une bonne pigmentation vous allez pouvoir faire des tracés plus plus épais enfin plus fin ou plus épais et la mine va être plus solide et vous allez pouvoir superposer plus de couches par contre le piège c'est qu'ils sont parfois plus secs voilà la principale différence et voilà quand quand je dis qu'un crayon est à base d'huile ou à base de cire voilà ce que ça veut dire je voulais aussi préciser ce que ça veut dire quand je dis que ça sature parce qu'il y a beaucoup de gens qui me qu'est ce que ça veut dire quand tu dis que ça sature trop vite alors la saturation donc c'est la en fait quand le pigment du crayon la mine a atteint sa capacité maximale c'est à dire que vous avez superposé tellement de couches que quand vous allez repasser votre crayon dessus ça va ça va pas accrocher ça va faire ça va plus glisser et ça va le pigment va plus rentrer dans la fibre du papier et si vous voulez vous n'allez plus rien pouvoir faire voilà donc un crayon de mauvaise qualité qui va saturer très vite vous allez faire une couche deux couches et puis après plus rien donc si vous voulez faire un joli dégradé avec plein de teintes et du foncé au clair vous allez vite coincé un crayon très très haut de gamme comme celui ci par exemple donc un lightfast vous allez pouvoir enchaîner des dizaines de couches sans problème sans que le pigment ait atteint sa capacité maximale donc vous allez pouvoir faire des dégradés très très beau voilà donc c'est très très important la saturation et ça correspond à ça et c'est pour ça que je vous dis qu'une marque peut mettre des années à développer un produit parce que vous imaginez bien qu'il ya des tas de paramètres qui rentrent en compte au delà du de l'esthétique du crayon tout ça il ya aussi l'intérieur voilà pour ça donc là on est sur une base huile il ya 120 teintes il ya donc 48 couleurs pastel donc les pastels je les ai aussi voilà bon en gros ils nous présentent aussi les autres produits de la marque voilà vous avez un nuancier juste ici mais bon je vais vous montrer le mien donc vous avez ça ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre avec il ya un espèce de petit calepin comme ça hop où dedans vous allez avoir des petites infos donc voilà des tutos un petit point sur la colorimétrie la façon de faire voilà les ongles et lumières là vous avez différentes techniques de coloriage vous avez des dégradés enfin bref voilà on vous montre un petit peu tout ça c'est toujours intéressant à regarder et enfin vous avez des espèces de petits blocs de papier comme ceci donc vous avez voilà ça donc c'est au format à 5 il y en a 20 c'est du 135 grammes et vous avez un noir un blanc et un beige voilà franchement le papier n'est pas dingo je l'ai testé je suis pas très très fan mais c'est quand même sympa et vous avez aussi donc la paquette avec le nuancier voilà donc le nuancier parlons en vous avez donc les 120 teintes alors il faut savoir qu'en réalité il fait très sombre là où je suis mais normalement j'ai quand même une caméra haute performance qui devrait réguler la luminosité oui je vois sur le retour caméra c'est pas mal donc je disais vous avez donc les 120 teintes juste ici comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de choses beaucoup de violets beaucoup de roses donc ça c'est cool les verts sont sont très intéressants non vraiment il ya des très belles couleurs après je trouve que les bleus sont un petit peu moins sympa bon c'est vraiment pour chipoter et sinon je trouve aussi que certaines teintes se ressemblent énormément donc je vais vous montrer de plus près mais par exemple celle ci là moi je vois pas beaucoup la différence entre ces deux là alors ouais ça ça se ressemble c'est de la se ressemble énormément c'est de là et c'est de là voilà donc ça je trouve ça dommage j'aime pas trop dans une gamme quand il ya des couleurs qui se ressemblent qui sont très proches il ya une petite différence mais c'est pas flacrant donc là comme ça sur le papier j'ai trouvé que la pigmentation était franchement pas mal pour pour ces crayons là et surtout ils sont assez onctueux parce que comme je vous disais précédemment le piège des crayons à l'huile c'est qu'ils soient secs et là j'ai trouvé qu'ils étaient quand même onctueux pour des crayons à l'huile ce qui est plutôt très positif voilà pour ça on va parler un petit peu de l'esthétique du crayon donc ce sont des crayons ronds moi personnellement c'est ce que je préfère ils sont plus faciles à tenir plus facile à attraper et ils sont ma foi pas mal niveau niveau de l'esthétique après c'est assez connu on va retrouver la couleur en bout de crayon avec un liseré il ya un nom et un chiffre alors ça j'aime bien parce que j'aime bien qu'il n'y a pas que un chiffre j'aime bien qu'on donne un nom à la couleur voilà après ils sont assez légers on n'est pas du tout sur un bois haute qualité je pense que ça se voit quand même qu'on est sur un bois beaucoup moins travaillé beaucoup plus léger donc forcément moins solide je pense que celui là si je fais comme ça il se casse très facilement celui ci je peux vous dire qu'il est beaucoup plus difficile à casser voilà après ça c'est un crayon à 50 euros et des patates ça moins d'un euro donc c'est normal aussi voilà un mais sinon ils sont quand même joli après ça reste du crayon moyenne gamme ça se ressent niveau de la qualité du bois donc attention la mine ne sera pas hyper solide il faut quand même prendre soin de son crayon bon alors on a fait le tour je vous ai dit le prix là vous pouvez l'acheter on a fait un point sur la composition du crayon son esthétique je vous ai montré le nuancier donc maintenant on va passer au test dégradé et les comparaisons avec d'autres crayons donc je vais comparer avec les lightfast qui sont donc des crayons à l'huile haute qualité je vais les comparer à des pablos de chez carandache qui sont aussi une gamme à l'huile de chez carandache et je vais les comparer avec les artes a expert que vous savez j'aime beaucoup donc on va voir si par lequel des deux gammes est la meilleure à mon sens et puis enfin je vous montrerai un petit un petit bout de collo que j'ai fait avec c'est parti alors donc me revoilà pour le test je vous avouerai que j'avais commencé à le faire et ça foirait la vidéo était de mauvaise qualité ce qui fait trop sombre du coup je disais donc j'ai pris donc le papier de chez castle art et j'ai pris un dégradé de bordeaux donc le 87 85 86 voilà et on va tester ça tout de suite alors on va essayer de zoomer un petit peu voilà j'espère que vous voyez bien attendez hop elle fait focus ah elle prenne de l'ombre forcément bon c'est pas grave je vais quand même vous montrer la pigmentation voilà donc là j'appuie pas mal franchement elle est vraiment chouette la pigmentation pour des crayons moyenne gamme je trouve que c'est quand même vraiment vraiment pas mal j'étais assez surprise d'ailleurs de la pigmentation je m'attendais pas à ça comme c'est des crayons à l'huile je pensais que ça va être un peu sec mais franchement pas du tout la mine est onctueuse il s'applique bien comme vous voyez le dégradé se fait bien et franchement on peut mettre quand même pas mal de couches sans problème donc ils sont quand même chouette je vous montre voilà pas mal du tout alors on va tout de suite comparer ça avec des crayons à base d'huile aussi donc qui sont les pablo c'est la gamme à base d'huile de chez carandache que crayon que j'affectionne énormément vous le savez je les adore franchement c'est le genre de crayon que je rachèterais toujours je les aime beaucoup beaucoup je les utilise souvent on les voit pas tant que ça on voit beaucoup d'autres crayons mais pas cela et pourtant ils sont vraiment géniaux alors on va voir la différence donc ils sont moins crémeux les pablo ils sont moins crémeux mais comme vous pouvez le voir la pigmentation est au rendez vous ouais non ils sont plus pigmentés mais par contre ils sont plus secs mais les pablo reste quand même ils sont magnifiques regardez moi ce dégradé à la perfection bref donc là franchement c'est un bon exemple parce qu'on voit bien je sais pas si vous voyez quelque chose parce que je suis quasiment dans le noir là tellement il fait dégueulasse bref j'espère que vous voyez quand même un petit peu mais on voit bien que ils sont plus onctueux la mine est un peu et plus grasse ça se voit sur le papier mais franchement c'est pas mal du tout le dégradé quand même joli alors maintenant on va tester avec les light fast pareil qui sont des crayons à l'huile mais pour le coup ceux là ils sont beaucoup plus chers allez c'est parti bon alors la pigmentation voilà depuis le temps que je vous en parle de ces crayons je pense que vous savez où là je me suis renversé je pense que vous savez combien ils sont pigmentés vraiment c'est de la folie furieux ces crayons voilà donc la différence le dégradé se fait tout seul sur le lightfast mais ils sont tellement pigmentés que ça peut être déconcertant vous voyez c'est un peu comme le make up quand c'est trop pigmenté c'est des fois c'est plus difficile de les gérer donc je les conseille pas forcément pour des débutants le lightfast peut-être dirigez-vous plus sur les pablos si vous cherchez une gamme haute mais franchement je trouve que ça ça va c'est moins pigmenté mais ça reste quand même très très bien vraiment c'est très très bien pour une moyenne gamme maintenant j'ai pris les artes a qui sont à peu près au même prix pour 120 teintes aussi alors ils sont pas à l'huile je crois qu'ils sont à la cire mais ça reste quand même intéressant les artes a oula artes a pardon pareil j'ai pas trouvé top qualité niveau dégradé de rouge mais bon on va faire comme on peut voilà alors déjà ce qu'on peut voir c'est qu'il ya quand même pas mal de résidus au niveau des artes a je pense que vous allez voir voilà j'essaye de laisser la mise au point mais il ya quand même pas mal de résidus sinon au niveau de la pigmentation c'est quasiment la même chose ouais ah les castell artes un petit peu mieux en fait non les castell artes ils sont plus pigmentés que les artes a franchement moi je trouve que ici c'est mieux donc voilà si vous savez que les artes a c'est ma gamme préférée et ben je préfère les je préfère cela en plus en basse d'huile donc donc non j'adore mais franchement j'adore ils sont vraiment bien je vous les conseille donc là maintenant on va tester la saturation je vérifie juste que ouais c'est bon donc là je teste ça commence à saturer ça y est ça saturer on peut y aller quand même hein franchement ouais donc donc voilà pour les tests de dégradé en résumé ils sont très très bons sont des bons crayons moyenne gamme ils sont aussi bien voire mieux que l'artesa non ils sont pour moi ils sont un poil mieux que l'artesa donc franchement si vous cherchez une gamme à pas trop cher je vous les conseille ils sont vraiment bien ils sont bien présentés le prix d'être actifs ils sont faciles à avoir parce que sur amazon et les dégradés sont très bien ils sont pipantés alors après il ya quelques couleurs qui se ressemblent dans le nuancier petit point négatif alors je suis désolée il ya des moments flou en fait je viens de rendre compte que la moitié de mon objectif était mal mis donc c'est pour ça que ça flottait je suis désolé j'ai vu ça gêne pas trop trop voilà mais désolé c'était un peu flou à certain moment mais ça ne devrait pas se reproduire donc je disais je vais vous montrer mon en cours ce que je suis en train de colorier avec voilà donc je suis en train de faire ça j'ai fini mais du coup tout ça tous les tous les fruits c'est uniquement au castell art gold avec juste du noir en lightfast parce que j'avais pas de noir violet dans les castell art gold mais franchement c'est vraiment cool je trouve que ça c'est vraiment de bonne qualité et vous avez aussi tout ce qui est feuilles verdure donc là je suis en train de faire celle ci d'ailleurs et franchement je suis plutôt satisfaite du résultat donc définitivement c'est une gamme très intéressante que je conseille j'ai été très agréablement surprise par la qualité vraiment ce sont des bons crayons voilà j'espère que cet avis vous aura été utile n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si j'ai oublié des points ou si j'ai pas répondu à toutes vos questions et sinon ben on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour le test cette fois-ci des colorias voilà donc je fais exactement le même procédé à plus j'ai pas répondu à tous